Gérémie Foix, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir et de vous retrouver au rendez-vous de l'Histoire de Blois. On va évoquer un livre très important de cette rentrée en histoire, avec un livre qui s'intitule « Tous ceux qui tombent » et qui a en sous-titre « Visage du massacre de la Saint-Barthélemy », publié aux éditions de la Découverte dans la très belle collection « À la source ». Dans cet ouvrage, vous présentez un autre point de vue de l'événement de la Saint-Barthélemy, qui est un événement important de notre histoire de France. Mais vous changez un peu la focale historique en prenant une histoire, comme on dit, par le bas, en redonnant la parole aux anonymes de ce massacre. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter ce projet un petit peu original ? C'est vrai que la Saint-Barthélemy, on peut se demander pourquoi écrire le millième bouquin sur ce sujet. Et j'ai voulu faire une autre histoire de la Saint-Barthélemy, ou plutôt, c'est ce que je dis dans l'introduction, une histoire des autres. C'est-à-dire que cet événement, qui est un événement, un lieu de mémoire français, il a été beaucoup travaillé par les historiens, mais toujours, ou presque toujours, vu depuis la Cour, depuis le Louvre, depuis Catherine de Médici, depuis Coligny. Donc on s'intéresse beaucoup aux grands, c'est-à-dire au sort des grands, aux décisions des grands. C'est-à-dire, ce qui a obnublé les historiens, c'était de savoir qui a décidé ce massacre, qui a ordonné ce massacre. Et moi, finalement, j'ai décidé d'abandonner un peu cette question, en disant, bon, c'est une question qui est légitime, mais qui n'est pas la mienne, et qui est difficile à trancher. Et je vais sortir du Louvre, et essayer de voir ce qui s'est passé dans les rues de Paris, mais aussi de Lyon, de Toulouse, ou de Rouen, et de Bordeaux, au ras du sol, au ras du pavé. Alors, j'ai voulu faire une histoire des anonymes, c'est-à-dire vraiment de ces victimes, parce que la Saint-Barthélemy, c'est quand même 10 000 morts, 10 000 morts dont on a rarement parlé, c'est-à-dire qu'en général, une fois qu'on a parlé de la défenestration de Coligny, on arrête et puis on dit, puis 10 000 morts. Je me suis dit, est-ce qu'il est possible de donner un nom, donner quelques noms parmi ces 10 000 morts, et même d'aller plus loin, d'essayer de reconstituer leur vie ? Donc, c'est une histoire par le bas des victimes, ça c'est le premier point, et aussi une histoire par le bas des tueurs. C'est-à-dire que mon livre mêle ces deux approches par le bas, nommer les victimes le plus possible, trouver des noms, mais aussi nommer les tueurs, trouver les noms, alors là, ils sont beaucoup moins nombreux, ce que mon livre montre, c'est qu'il y a peut-être une quinzaine, une vingtaine de tueurs, qui sont tout à fait identifiables, qui ne sont pas une foule anonyme, mais qui sont identifiables. Donc, si vous voulez, pour vous répondre, c'est une histoire de la Saint-Barthélemy au ras du sol, en micro-histoire. En réalité, je me suis vraiment assez peu intéressé aux motivations des tueurs, au pourquoi ils tuent, notamment parce que c'est un chant qui a été bien balisé par un historien qui s'appelle Denis Crouset, qui a beaucoup étudié l'imaginaire apocalyptique des guerriers de Dieu, en montrant qu'ils étaient angoissés pour leur salut. Je suis d'accord avec cette analyse, et je me suis dit que plutôt que de m'intéresser à ces motivations des tueurs, au pourquoi ils tuent, mieux valait étudier comment ils tuent. Et donc, j'ai placé la focale sur le savoir et le savoir-faire qui étaient nécessaires aux tueurs pour commettre un massacre, en partant de l'idée qu'on ne se réveillait pas tueur du jour au lendemain. On ne pouvait pas décider sur un coup de tête, le soir du 23 août 1572, de passer par les armes 3000 protestants parisiens. Il y avait des conditions de possibilité de ce massacre qui étaient antérieures. Et donc, j'ai étudié, notamment grâce aux archives de la conciergerie, qui sont les archives de la principale prison parisienne, j'ai étudié les années, entre notamment 1568 et 1572, donc quatre ans avant le massacre, ces années où les futurs tueurs se sont fait la main en persécutant leurs voisins protestants. C'est-à-dire qu'avant de les tuer le soir de la Saint-Barthélemy, les tueurs les avaient arrêtés, jetés en prison, les avaient expulsés de Paris, de Rouen, de Toulouse, de Bordeaux. Donc, il y avait tout un savoir-faire policier, si vous voulez, de la persécution qui était nécessaire au massacre. C'est cette question-là du comment on tue, comment on repère un protestant, parce qu'évidemment, ça ne va pas de soi. Un protestant, ce n'est pas marqué sur son visage. Il n'y a pas de liste, si vous voulez, de protestants. Il n'y a pas d'État civil. On n'est pas dans une société bureaucratisée, ni même informatisée, bien évidemment. Donc, le savoir du nom des protestants, le savoir de l'adresse des protestants, mais aussi ce savoir-faire qui est aller chez un individu, l'interpeller, le sortir de chez lui et le jeter en prison, tout ceci n'a pas pu s'improviser. Et donc, tout l'enjeu de mon livre consiste à articuler ces deux vérités du massacre, qui sont, un, le massacre n'a pas été prémédité, mais le massacre a été préparé. Et donc, s'intéresser au comment du massacre, ce que j'ai fait, c'est montrer ces lentes années de préparation, entre 1568 et 1572, durant lesquelles les tueurs ont acquis un savoir-faire qu'ils ont simplement mis en œuvre le soir du massacre. Et à votre lecture, on voit que c'est un massacre qui est très quadrillé, un massacre de voisins, vous étudiez cette expression. Comment on explique justement que ce soit très, très proche entre voisins, entre familles même ? C'est ce qui découle finalement de l'impossibilité pour le pouvoir d'identifier les protestants. C'est-à-dire que le pouvoir ne sait pas qui est protestant à Paris, le roi de France. Et quand bien même il aurait ordonné de tuer tous les protestants du royaume, le roi de France, Charles IX, sa mère, Catherine de Médicis, ne sont pas en possession de cette information. Et je me suis demandé, mais qui est en possession de l'information sur l'identité des protestants, de l'adresse des protestants. Alors j'étais beaucoup influencé par la lecture d'une historienne qui s'appelle Hélène Dumas qui a conceptualisé à partir du génocide des Tutsis du Rwanda le concept de massacre de proximité pour réfléchir à ce point que en réalité, seuls les voisins ont pu constater que tel individu n'allait pas à la messe le dimanche. Parce qu'il était dans un rapport de proximité spatiale d'interconnaissance qui lui permettait de disposer de cette information. Information que le roi n'a pas. Le voisin constate que l'autre voisin, l'homme d'en face, l'homme qui habite à deux maisons d'ici, n'a pas fait baptiser ses enfants à l'église, mais au temple. Le voisin a constaté que pendant la guerre, la famille entière était partie, s'était réfugiée dans une ville plus favorable aux protestants. Donc, toutes ces informations-là, ce sont des informations de proximité qui expliquent que les voisins, en priorité, étaient capables de commettre ce genre de meurtre. Alors, évidemment, pas tous les voisins. Parmi les voisins, c'est surtout les miliciens, selon moi, qui ont commis ces massacres. Ça, c'est le premier point. Puis, le deuxième point que j'essaie de développer autour de ce massacre de voisins, c'est d'essayer d'expliquer la brutalité des violences commises à l'encontre des protestants. Puisque, durant ce massacre, on ne se contente pas de tuer les protestants. On va au-delà de la mort. Alors, tuer quelqu'un, c'est relativement simple si on s'arrête là, mais dans le massacre, très souvent, Denis Crouset l'a montré, on arrache les yeux des victimes, on coupe les nez des victimes, on étripe les protestants. C'est-à-dire qu'on se sert du massacre pour transformer les protestants en monstres. Et c'est en cela qu'on rejoint la question des voisins, parce que ce qui angoisse profondément les catholiques, c'est la troublante ressemblance des protestants. C'est-à-dire que les protestants ne ressemblent trop. Rien ne ressemble plus à un protestant qu'un catholique. Et ça, c'est puissamment angoissant dans le fait qu'on ne peut pas savoir que ce voisin que vous détestez parce qu'il amène ses enfants aux prêches, on ne peut pas savoir sur le visage de ce voisin qu'il est vraiment diabolique, qu'il est vraiment un hérétique, qu'il est vraiment une pollution. Eh bien, le massacre, ça va être ce moment d'opportunité de enfin transformer celui qui nous ressemble tant en autre chose. On va enfin le rendre différent en le diabolisant, en le défigurant. C'est-à-dire qu'on lui enlève figure humaine, parce que c'est précisément le fait qu'il ait la même figure humaine que nous qui suscitait cette énorme angoisse chez les voisins. Alors, ce livre, comme je l'ai dit, et qui est publié dans la collection À la Source, donc fait appel à un énorme travail de votre part d'archives. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de ces matériaux qui vous ont permis de redonner la voix à ces gens qui ont été massacrés ? Oui, alors c'est vrai que ce livre, je l'ai construit en allant pendant trois années de ma vie avec assiduité aux archives. j'ai mobilisé deux types d'archives, principalement, même si j'en ai mobilisé plus que ça. Mais pour vous dire, en gros, j'ai d'abord dépouillé toutes les archives des notaires de Paris, de Lyon, de Rouen, de Toulouse, qui étaient en activité au moment des Saint-Barthélemy. Alors évidemment, en août 1572 à Paris, il y a à peu près 80 notaires. J'ai fait la même enquête à Lyon. Lyon, c'est à la fin du mois d'août 1572, mais aussi à Toulouse, à Bordeaux en octobre et à Rouen. C'est-à-dire que j'ai mobilisé des sources qui sont des sources de la vie quotidienne. Normalement, on ne mobilise pas les notaires pour faire l'étude d'une crise politique. Quand on veut faire l'étude d'une crise politique, on s'intéresse par exemple aux sources judiciaires, aux tribunaux, aux sources policières. Et moi, au contraire, je suis allé gratter du côté des sources du quotidien. Les notaires, sous l'Ancien Régime, enregistrent les contrats de mariage, enregistrent les inventaires après décès, enregistrent les mises en apprentissage. Et je me suis dit, peut-être que dans ces archives du quotidien, on va justement pouvoir trouver le massacre au quotidien, c'est-à-dire ces victimes, jusqu'à présent anonymes, dont on n'avait pas parlé. Et effectivement, pour donner un seul exemple, j'ai trouvé des inventaires après décès qui ont été rédigés par des notaires au lendemain de l'assassinat de plusieurs protestants. Et donc, en retrouvant les inventaires après décès rédigés par ces notaires, on peut faire l'histoire, on peut aussi compter les biens matériels, voir quelles étaient les alliances, parce qu'il y a toute la famille qui est mentionnée dans ces inventaires. Donc, on peut refaire, si vous voulez, une sorte de biographie. Et c'est ce que j'ai voulu dire dans mon sous-titre, redonner un visage par l'intermédiaire de ces archives du quotidien à ces victimes mortes à la Saint-Barthélemy. Le deuxième type de source que j'ai mobilisé, même si j'en ai mobilisé plus que ça, ce sont les archives de la conciergerie. À Paris, on conserve, par miracle, parce que ce n'est pas le cas dans les autres villes de province, on conserve les registres de la conciergerie, de la prison de Paris depuis 1564. C'est-à-dire que depuis 1564, on a la liste et l'adresse de tous ceux qui ont été, de tous les protestants qui ont été jetés en prison. Et j'étais en prison pas par n'importe qui, mais par les miliciens. Et ce qui m'a intéressé dans ces archives, c'est qu'on y observe les années d'entraînement des tueurs. Ce qui est surprenant, et finalement pas tant que ça, dans ces archives, c'est qu'on y croise dès 1568 le nom des futures victimes du massacre et le nom des futurs tueurs. C'est-à-dire que les tueurs qui, le soir du 24 août, vont tuer les protestants, les avaient déjà arrêtés, ces mêmes hommes tueurs avaient déjà arrêté leurs futures victimes les années précédentes. C'est-à-dire que la Saint-Barthélemy, ici, dans ses archives du quotidien, dans ses archives de la conciergerie, se lit comme quelque chose qui est déjà vu. Et ça explique en partie quelque chose qui est assez étonnant, qui est le fait que les protestants se défendent relativement peu. il n'y a pas de résistance visible de la communauté protestante au moment du massacre de la Saint-Barthélemy. Il y a une certaine sidération. Et je pense que cette sidération, cette anesthésie, s'explique en partie par le fait que les protestants étaient habitués au harcèlement de leurs voisins. Et que le soir du 23 août, les hommes qui viennent les arrêter les avaient déjà arrêtés dix fois. Et donc, cette aire de déjà-vu amène les Huguenots à mal anticiper ce qui va leur arriver. En tout cas, dans les premières heures du massacre, ils peuvent croire que, comme d'habitude, ce voisin qui les a déjà arrêtés dix fois va à nouveau les jeter en prison. Alors, ça va être long, ça va être cher, on va avoir froid, on va avoir faim, on va être en mauvaise santé. Mais, on va s'en sortir. C'est l'expérience Huguenote de cette arrestation, de ces arrestations répétées par ces mêmes hommes les amènent à croire que c'est du déjà-vu. Ce qui se passe à la Saint-Barthélemy, c'est que sur ces gestes déjà-vus, déjà répétés, bien rodés, qui ont créé un habitus des victimes, il va y avoir un surgissement d'une radicale nouveauté. Cette radicale nouveauté, c'est qu'au lieu de les amener en prison et de les laisser croupir en prison, on va les passer par le fil de l'épée. Dernière question, est-ce qu'on pourrait évoquer Catherine de Médicis, un petit peu, savoir comment le pouvoir a réagi, puisqu'on en a toujours fait un personnage central, Catherine de Médicis. Finalement, quelle était la position à ce moment-là, pendant la Saint-Barthélemy, du pouvoir royal ? Alors, le pouvoir royal est surpris, Catherine de Médicis, est surprise de l'ampleur de ce qui se passe dans les rues de Paris. Elle avait probablement mal anticipé l'état d'énervement, le niveau de haine catholique vis-à-vis de leurs voisins protestants. Catherine de Médicis, peut-être, peut-être pas, c'est difficile à trancher, a ordonné, via son fils, la mise à mort d'une vingtaine de chefs huguenots pour éviter, sans doute, le déclenchement d'une nouvelle guerre. C'est ce que Denis Crozet appelle un crime d'amour. En voyant cela, les miliciens, les catholiques, se disent, tiens, le roi autorise la mise à mort des protestants et commence à imiter le massacre. Dans les jours qui suivent la Sainte-Barthélemy, dans les jours qui suivent le 24 août, Catherine de Médicis est assiégée dans son château, n'ose pas sortir et déplore le massacre. Toutes les lettres, elle écrit beaucoup de lettres, et Charles IX écrit beaucoup de lettres à partir du 24 août, le 24 août mais aussi le 26 août, ils écrivent beaucoup de lettres aux gouverneurs du pays qui sont les représentants du roi dans les provinces qui écrivent des centaines de lettres dans lesquelles ils disent des choses contradictoires mais sur un point ils sont tous d'accord. Il y a eu un massacre à Paris. Je veux que mon édit de paix soit respecté et que les protestants soient protégés. Voilà ce que disent toutes les lettres. Donc Catherine de Médicis et Charles IX au long de maintenant Saint-Barthélemy déplore ce massacre et surtout tente d'empêcher le prolongement du massacre en province. Donc ils ordonnent très souvent c'est ce qui va se passer à Lyon à Toulouse ils ordonnent la mise en protection la mise en sûreté des protestants provinciaux. Ce qui va se passer c'est que ces gouverneurs qui souvent sont catholiques voire très catholiques vont mettre les protestants en prison à Lyon à Toulouse disent-ils pour les protéger pour les protéger de la foule catholique. Et ce qui va se passer c'est que c'est précisément aux prisons à Lyon et à Toulouse que la foule va faire irruption et assassiner les protestants et les protestantes réunis et désarmés dans les prisons. Jérémie Foua merci beaucoup Merci à vous Je rappelle la sortie de ce très beau livre de cette rentrée Tout ce qui tombe aux éditions de La Découverte Merci infiniment Merci Sous-titrage Société Radio-Canada